Le Covid, on a été impacté par le Covid il y a maintenant, c'était mercredi dernier, je crois. Mercredi dernier, 6 joueurs, puis 4, puis 2, je crois. Donc on a été à l'isolement pendant une semaine, après deux matchs non joués, et voilà, donc on reprend la situation, elle est là, donc le protocole de la Ligue faisant que c'était 6 jours d'isolement, donc on a pu utiliser les joueurs qu'il y a eu le Covid, la première fournée, si j'aime bien. Donc voilà, pas mal de déceptions sur les matchs reportés, puisqu'on avait quand même entamé les préparations, on avait à cœur d'en découdre, mais on s'adapte, il n'y a pas mort d'homme. Ça nous a amené de la fraîcheur par contre, parce que je trouve qu'on a de la fraîcheur, ça nous a permis de rentrer les gars, mais effectivement, dans la dynamique, dans le tempo, dans le rythme, il faut qu'on le retrouve, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'hier on avait fait un entraînement qui était un peu plus pêchu que d'habitude, et aujourd'hui on a fait un entraînement un peu plus pêchu, mais notamment avec beaucoup de choses. Où est-ce que tous les gars en étaient ? Aujourd'hui, ça ne s'est peut-être pas trop vu, mais la séance était quand même assez costaud pour une séance de reprise, même si on a bossé un peu hier. C'est un match reprise pour nous, quoi. Donc il faudra qu'on soit patient, il faudra qu'on fasse des choses simples, quoi. C'est un peu ce que j'aurais dit à la fin. Faire des choses simples, quoi. Bien lancer le jeu, garder le ballon, bien défendre, faire des choses simples, quoi. Et effectivement, on va voir dès ce premier match, où est-ce qu'on en est. Après, des doutes dans la tête sur notre rugby, ou sur les objectifs qu'on veut atteindre, ça non, parce que je pense qu'on est tous restés focus là-dessus, et que l'appétit vient de t'en mangeant, comme on dit, donc on a à cœur de retourner au boulot pour essayer de faire perdurer la belle dynamique qu'on avait mis en place, quoi. Donc, on peut se préparer à la semaine, évidemment, on peut être bien, mais ce qui est important, c'est le combat, quoi. Le combat du match. Et ce jour-là, enfin, ouais, cette journée-là, on n'a pas été à la hauteur. Donc ça sera la même chose au week-end, si on n'est pas capable d'être à la hauteur, dans l'engagement physique, ça va nous le faire voir, là. Je pense qu'on est tous prévenus de leur capacité, de leur force. On connaît leur force et leur faiblesse. Après, maintenant, c'est à nous de faire un bon match. Parce que c'est une équipe qui est structurée, bien arrêtez attention, c'est une équipe structurée, qui est plutôt bien en place, avec des bons joueurs, capables de faire la différence. Attention, hein. De toute façon, avec la configuration du top 14, chaque match est important pour toutes les équipes. Il n'y a pas aujourd'hui d'équipe qui va à l'extérieur. Même avec une équipe promenée, je veux dire, enfin, je ne sais pas s'ils ne le feront pas, mais dans tous les cas, l'équipe sera dangereuse. Et même si le classement numérique fait qu'il y a un écart certain sur le match de 80 minutes de dimanche, c'est celui qui aura le plus envie de gagner et qui l'emportera. Donc il ne faut vraiment pas voir ça comme le premier face au dernier. Mais plus face à un club qui a envie de continuer sur sa dynamique et un autre qui aura à cœur de chercher des points pour le maintien. Donc ça sera forcément un combat assez alléchant. Merci. 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 Merci.